Bonjour et bienvenue dans la classe de Madame Souhaïd. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire, comment présenter la situation de départ ou bien la situation mère en cinquième année. Donc, en premier lieu, vous demandez aux élèves d'ouvrir leur livre et d'aller sur cette page, la page du projet 1. Donc, vous leur demandez qu'est-ce que vous voyez, vous les laissez observer l'image. Ils vont vous dire la gazelle, oui, très bien. Et c'est quoi une gazelle ? Et là, vous cherchez le mot animal. Si un élève vous dit c'est un animal sauvage, là vous prenez le mot animal et vous dites très bien. Donc, pour le projet 1 de la cinquième année, on va commencer par les animaux. Où est-ce qu'on peut trouver les animaux ? Et là, ils vont vous dire dans la ferme, etc., etc., jusqu'à arriver au mot zoo. Lorsqu'ils vous disent on trouve les animaux dans un zoo, là vous passez directement au tableau et vous écrivez le projet 1 au zoo. D'accord ? On passe maintenant à la présentation du projet 1 au zoo. Donc, vous écrivez sur le tableau projet 1 au zoo, séquence numéro 1, pauvre petite gazelle. D'accord ? Ensuite, vous avez déjà mentionné la situation de départ au début, en dos du tableau, par exemple. Donc, soit vous l'avez déjà imprimé sur une fiche cartonnée. Là, je préfère que vous l'écrivez seulement sur le tableau. Donc, vous écrivez la situation de départ au préalable et vous essayez de leur expliquer c'est quoi ce projet-là. Donc, ton école participe à un concours sur le thème des animaux. Le madrasat, le madrasat, le madrasat, le madrasat, c'est le charikant pour le musabaque. Le madrasat au cas, c'est le charikant pour le musabaque. Pour y participer, les qui tu charikas pour le musabaque, T'es la mitre de la saine l'chamissa, Ou, en t'a qu'a été le mitre de la saine l'chamissa, Sauf, t'a qu'a été le charikant pour le musabaque. Pour y participer, les élèves de cinquième année, ou bien toi, comme un élève de cinquième année, tu vas visiter un parc zoologique. Voilà, donc ça c'est pour la situation de départ. Voilà, on a dit que les élèves de la cinquième année, ils vont... Les élèves de la cinquième année vont participer à ce concours. Pour participer à ce concours, ils doivent visiter un parc zoologique. Donc, les élèves de la cinquième année ont visité un parc zoologique. On va dire que les élèves sont déjà allés. Donc, ils vont vous dire, moi, oui, madame, je suis. Premièrement, vous leur demandez où se trouve le parc zoologique le plus proche à leur wilaya. Ou bien le parc zoologique qui se trouve dans leur wilaya. L'un des quelques-uns qui sont dans leur wilaya. Ils vont dire qu'il y a des quelques-uns qui sont dans leur wilaya ou dans leur wilaya ou dans leur wilaya. Ils vont dire qu'ils sont dans leur wilaya ou dans leur wilaya. Ensuite, vous leur demandez quels sont les animaux qu'ils ont vus ou bien qu'ils ont découverts dans ce parc zoologique. Et vous les laissez parler. Vous acceptez toutes les réponses. On a dit que dans les chaffes, on a dit que dans les chaffes, on a dit que les réponses. On a dit que dans les réponses, on a dit que les réponses. Ils vont en Algérie, les états qui vivent dans le wilaya ou bienvenue d'ailleurs à les hyévanes qui vivent dans le parc zoologique. Voilà. Et pour cela, qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais vous montrer un peu plus. Je vais vous montrer des images d'animaux sauvages et domestiques. Il faut préparer ça avant. Préparer les animaux. Soit vous allez imprimer les images des animaux. Sous-titrage Société Radio 1 Donc, vous apportez des images d'animaux. Et c'est des animaux sauvages avec des animaux domestiques. Ensuite, vous tracez un tableau. Les animaux sauvages, deux colonnes. Les animaux sauvages et les animaux domestiques. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une activité. J'ai fait passer les élèves au tableau. Donc, l'image, c'est mieux l'animal. Vous allez nommer l'animal. Ensuite, vous allez le mettre dans la case qui convient. Ou bien, dans la colonne qui convient. Et ça a bien, très bien marché. Loulade, ils ont adoré le jeu. Ils ont interagi avec moi d'une façon vraiment très positive. Ou presque, c'est tous les élèves, pour ne pas dire presque. Mais c'est tous les élèves qui ont participé à cette activité. Et ils ont interagi avec les animaux sauvages et les animaux domestiques. Et ils ont dit une phrase pour les animaux sauvages. Par exemple, si ils ont choisi la gazelle. Donc, l'image de la gazelle est un animal sauvage. La girafe est un animal sauvage. Le zèbre est un animal sauvage. L'ours est un animal sauvage. Le mouton est un animal domestique. Le renard est un animal sauvage. L'éléphant est un animal sauvage. Et le lion, le chien, pardon, est un animal domestique. Donc, les animaux sauvages ou les animaux domestiques. Ou bien sûr, c'est quoi un animal sauvage ? C'est un animal qui vit dans la forêt. Ou bien dans la savane. Ou bien dans la jungle. Donc, vous avez trois mots à utiliser. C'est un animal sauvage. Et pour les animaux domestiques, on a dit. Les animaux domestiques vivent avec nous à la maison. Ou bien à côté de la maison. C'est-à-dire dans la ferme. Comme le mouton, il vit dans la ferme. Comme le chien, il vit à la maison. Ou bien dans la ferme aussi. Le chat vit dans la maison. Donc, les animaux domestiques vivent dans la maison. Ou bien à côté de la maison. Donc, c'est de cette façon que j'ai expliqué à mes élèves. C'est quoi les animaux sauvages et les animaux domestiques. Ensuite, on est revenu à la résolution de la situation de départ. Qui est comment participer à ce concours. Donc, je leur ai dit que la situation, la tâche demandée, c'est réaliser des posters d'animaux. Donc, vous avez ici. Pour la tâche. Donc, elle est là. Suite à cette visite, qu'est-ce qu'on va faire à la fin du projet ? Écrire des devinettes pour décrire les animaux vus au zoo. C'est-à-dire, bien sûr, en utilisant l'arabe aussi, que finirait le majeur, on va dire les posters. C'est quoi les posters ? On va dire l'image. Ils vont la chercher dans les livres. Ils vont la chercher dans les livres. Un animal sauvage de leur choix. Et on va faire... Ils vont écrire un petit texte sur cet animal-là. Ils vont coller la photo ou bien l'image de cet animal. Et ils vont essayer de décrire cet animal, mais ne pas donner le nom de cet animal. C'est ça, c'est ça la devinette. Devinette ennach zaira. Ennèk, t'éktibit l'wasf ta'l-hayawain ou saura ta'l-hayawain. Ou la t'éktibit l'wasf faqa't ta'l-hayawain. Mait t'chotte chou saura. Bêch, t'challizou malâek qui t'arrufou à la l'hayawain. D'accord ? Donc, vous écrivez le texte. Vous collez l'image sur le projet. Mais qui y a t'l'oui pour présenter le projet ta'ham. Donc, vous allez décrire. Donc, il va décrire un animal. Il va décrire un animal. Et puis, il va décrire un animal. Et ensuite, il va décrire un animal. Et il va décrire un animal. Et bien sûr, il va accepter toutes les réponses. Il va décrire un animal. Là, il va décrire un animal. Il va décrire un animal. C'est à vous de choisir. C'est essentiel. C'est qu'il soit un animal sauvage ou bien un animal domestique. C'est à vous de choisir. Vous allez choisir une image. Et vous allez écrire un texte. Donc, ça, c'était pour la situation de départ pour les élèves de cinquième année. Et à la prochaine vidéo, incha'Allah. Présentation de la situation élémentaire numéro 1. Donc, on a présenté la situation mère. Maintenant, on va présenter la situation élémentaire numéro 1. Donc, on a déjà expliqué ça. On va expliquer la tâche. Donc, on a déjà dit aux élèves qu'il faut présenter, qu'ils vont faire. La tâche qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont présenter ou décrire des animaux. Ils vont faire des devinettes. Donc, les élèves de la cinquième année ont visité un parc zoologique. Vous allez faire des devinettes. Sélectionne des images qui peuvent illustrer ton texte. Donc, pour faire une autre activité, vous pouvez faire. Je vous propose ici de faire une autre activité. Plus l'activité du tableau à remplir avec les animaux sauvages et domestiques. T'as d'auté une autre activité. Par exemple, les élèves, ils vont choisir un animal. Ensuite, ils vont le décrire. Mais sans dire le nom. Donc, vous pouvez faire un essai de ce que vous allez faire en fin de tâche. C'est-à-dire, les élèves, ils vont choisir parmi la liste des animaux. Et l'apprenant, il va choisir un animal. Il va donner des informations sur cet animal. Et ses camarades, ils vont deviner. Donc, voilà, vous faites passer les élèves au tableau. Ils vont décrire un animal de leur choix. Et les apprenants, les autres élèves, ils vont essayer de deviner cet animal. Par exemple, Par exemple, ils vont prendre, ils vont dire, vous leur donnez un exemple. Vous leur dites, je vais choisir un animal, je vais vous le décrire. C'est un animal sauvage. Premièrement, il est herbivore. C'est-à-dire qu'il se nourrit d'herbes. Son petit s'appelle l'éléphanteau. Il vit dans la savane. Ou bien dans la forêt. Il vit en Afrique et en Asie. C'est qui? Donc, les élèves, ils vont deviner. C'est l'éléphant. Très bien. C'est l'éléphant parce que son petit, c'est l'éléphanteau. Mais c'est un animal sauvage et herbivore. Vous prenez un autre exemple. Par exemple, Les élèves, ils vont dire, par exemple, ils vont choisir un élève. Il est sauvage. Il est carnivore. C'est-à-dire, il mange la viande. Sa femelle est la tigresse. Et ses petits, c'est les tigrous. Il vit en Asie, en Inde, en Asie et en Inde. Il râle. C'est qui? C'est quel animal? Et les élèves, ils vont dire, c'est le tigre. Donc, si vous trouvez que vos élèves sont capables de décrire des animaux, vous faites cette activité. Si vous trouvez qu'ils ne sont pas capables de décrire des animaux, vous faites la première activité. Il y a l'activité de classer les animaux sauvages et domestiques. Donc, voilà. J'espère que j'ai tout cité pour la situation de départ, pour les cinquièmes années. Voilà. Normalement, j'ai tout cité avec vous. À la prochaine, Inch'Allah, avec l'oral compréhension de cinquième année. N'oublie pas de laisser un j'aime.